Vous avez un projet de transformation dans votre entreprise ou vous vous intéressez au pilotage de ce type de projet. Vous savez donc que ce sont des missions complexes et risquées. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Pierre et je vais vous présenter une courte introduction à la méthode Praxen qui est utilisée justement pour sécuriser le pilotage des projets de transformation dans les entreprises. Alors tout d'abord, est-ce que vous avez déjà vous-même mené un tel projet et de quoi parle-t-on ? Il peut s'agir par exemple de la mise en place d'une nouvelle réglementation qui touche tous les acteurs dans l'organisation, le déploiement d'une nouvelle offre commerciale stratégique qui nécessite la mobilisation de tout le monde, le déploiement d'une innovation autour de l'ouverture de services ou plus récemment l'utilisation des crypto actifs et de la blockchain qui changent et qui vont de plus en plus changer les modèles d'activité en profondeur des organisations. Bref, vous m'avez compris, ce sont des projets totalement transversaux avec de forts enjeux. Et si vous avez déjà participé à ce genre de projet, vous savez qu'il nécessite de coordonner énormément de choses à la fois sur le plan humain et technique pour réussir. C'est donc complexe et risqué. Et malheureusement, quand le projet de transformation ambitieux au départ débouche sur une solution plus modeste qui ne donne pas satisfaction, les conséquences peuvent être parfois dramatiques. En particulier quand la transformation est vitale pour l'entreprise, il faut bien trouver une méthode, une démarche de travail pour augmenter ses chances de réussir. En cas d'échec, c'est tout un pan du métier de l'entreprise qui peut se retrouver sur la touche, voire l'activité même de l'entreprise dans sa totalité. Quelle est la difficulté principale d'un projet de transformation ? Eh bien c'est avant tout la maîtrise de la complexité. Pour y parvenir, vous devez vous appuyer sur un cadre qui décrit précisément les actions à mener et les compétences nécessaires avec les pratiques à connaître. C'est en formant par ailleurs vos équipes à ce cadre que vous allez les fédérer et surtout les rassurer sur votre capacité à réussir la transformation. Si vous ne le faites pas, vous travaillez alors sans filet de sécurité. Concrètement, vous devez savoir comment vos processus, vos données et vos règles de gestion sont gouvernées d'une manière unifiée. Il faut ainsi les décrire, les faire évoluer, les auditer et bien sûr garantir leur alignement avec la stratégie de métier de votre entreprise d'une manière durable. Sinon, il n'y a pas de transformation réellement possible. Alors comment obtenir rapidement ce cadre ? Eh bien, il existe déjà avec la méthode Praxem. En effet, elle propose une topologie du système entreprise qui est parfaite pour conduire la transformation. Comment j'ai découvert cette méthode ? J'ai découvert Praxem il y a une quinzaine d'années au cours d'un projet complexe de refonte d'un système d'information avec une vision stratégique du métier et l'usage de nouvelles technologies. Pour prendre un parallèle pédagogique, Praxem est comme un cadre scientifique qui explique le fonctionnement de l'entreprise comme la loi universelle de la gravitation explique le mouvement des planètes. Alors bien sûr, Praxem ne met pas en équation mathématique le système d'entreprise mais elle offre une lecture de ce qui s'y passe d'une manière quasi scientifique. C'est un point extrêmement important pour mieux réussir les projets de transformation de l'entreprise. Comment démarrer avec Praxem ? Évidemment, le retour sur investissement d'utilisation de la méthode sera d'autant meilleur que l'effort pour son apprentissage sera accepté et bien mené. On n'a rien sans rien et il faut s'y former pour atteindre l'excellence dans l'art de la transformation. Mais cela vaut vraiment le coup, y compris en suivant un premier séminaire d'une journée à la méthode et ensuite, par exemple, en mode bootcamp avec un expert durant quelques jours sur votre projet. Pour en savoir plus, je vous invite à contacter directement l'auteur de la méthode, Dominique Wauquiez et surtout de ne pas rester seul et sans cadre méthodologique pour piloter vos projets de transformation. Merci de votre attention et à bientôt.